Il y a bien eu des feux d'artifice lors de cette célébration du 4 juillet, hier au Texas. Mais ce sont les drones qui ont volé la vedette. Un millier d'engins pour créer un spectacle tout en lumière aux accents patriotiques. Un peu partout dans le monde, on les voit de plus en plus souvent s'agiter dans le ciel lors de festivités. A partir de 300 drones, on commence à avoir une profondeur qui se crée. Et donc là, on peut jouer un peu plus avec une animation 3D. Romain Brault est le directeur des opérations de DroneBox. Depuis 2019, son entreprise a conçu plusieurs spectacles de drones, notamment pour Disney, à Orlando et à Paris. Des chorégraphies programmées sur ordinateur, puis exécutées par de petits appareils téléguidés. Chaque drone va être un pixel dans l'image, un peu comme un écran. Ça peut être soit d'une façon abstraite, comme un peu les feux d'artifice, où finalement, on est là pour l'émotion. Et ça peut être plus narratif, puisqu'on peut créer des formes figuratives et à ce moment-là, créer le déplacement d'une personne, le déplacement d'un objet, un mouvement, etc. Et là, on peut raconter un peu des histoires. Des spectacles de plus en plus populaires, vus par certains comme une solution de rechange aux feux d'artifice et leur répercussion sur la santé et l'environnement. Il y a mille ans, quand les Chinois ont inventé les feux d'artifice, ils n'ont jamais dit, vous n'avez pas le droit de passer à quelque chose d'autre après. L'an dernier, selon la Ville de Montréal, les spectacles pyrotechniques ont causé cinq des 33 jours de mauvaise qualité de l'air dans la métropole. L'impact se fait surtout sentir dans les quartiers près de la Ronde, dans l'axe des vents dominants. Ça nous donne des fumées, ça nous donne des particules très fines. Puis plus les particules fines, plus ça rentre profondément dans les poumons. Si vous en respirez une fois durant trois minutes, bien, c'est un peu comme fumer une cigarette. Mais si vous en prenez régulièrement des cigarettes, ça veut bien que vous allez accumuler des doses et avoir une bioaccumulation. Selon Marc-Olivier, les feux d'artifice sont appelés à disparaître au cours des prochaines années. Pas nécessairement parce qu'on aura une réglementation qui va les interdire, mais tout simplement parce qu'on va développer des moyens, des moyens alternatifs à un coût qui a du bon sens, bien entendu. Et il va y avoir une acceptabilité sociale à mettre en place aussi. Mais pour Royal Pyrotechnie, les feux d'artifice, appréciés du public, ont encore leur place. L'entreprise fait valoir que l'industrie doit répondre à des normes strictes et qu'elle améliore constamment ses pratiques. C'est une fois par année, ça dure 10-15 minutes, c'est tout. On s'en retourne, on vient l'année d'après, on fait la même chose. Je ne suis pas prêt à dire qu'on est une grande part d'émissions polluantes dans cette circonstance-là. Signe des temps, Yannick Roy a aussi lancé une nouvelle entreprise qui produit des spectacles de drones depuis l'an dernier. Mais selon lui, ils ne remplaceront pas les feux. Ce sera plutôt une cohabitation. Le coût aussi n'est pas la même chose. Une municipalité qui peut payer une dizaine de milliers de dollars pour un peu d'artifice, qui va payer deux fois le prix ou une fois une mille prix. Avec tout l'équipement et le personnel requis, les spectacles de drones ne sont pas à la portée de toutes les bourses. Chez Dronebox, une prestation de 300 drones pendant une quinzaine de minutes coûte 70 000 $ américains. On a beaucoup d'appels des municipalités. On aimerait vraiment leur fournir le service. Mais c'est encore une histoire de budget pour l'instant. Voir le ciel s'illuminer à un prix. Impossible de susciter l'émerveillement avec des demi-mesures. Ceux qui veulent remplacer les feux d'artifice devront avoir les moyens de leurs ambitions.